Amen. Depuis le début de cette retraite des ouvriers, le rafraîchissement, le réveil, l'élevation, que Dieu continue dans chaque vie en ce jour au nom de Jésus. Prions ensemble, Père, nous te remercions pour cette heure. Nous bénissons ton nom à cause de ce que tu as déjà fait. Nous te remercions pour ce que tu vas continuer à faire. Nous prions, Seigneur, que ce matin, que tu ouvres les écluses des cieux pour chacun au nom de Jésus. La fatigue, l'épuisement, que tout disparaisse. Et remplis-nous, injecte-nous de la puissance céleste et de l'onction céleste au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont faibles soient fortifiés, ceux qui sont malades soient guéris, et que tout, tout marche dans la direction du réveil, du renouvellement de notre force au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous considérons ce matin la clique de la foi intitulée « La foi qui triomphe dans toutes les épreuves ». Oh, quelque chose de glorieux de savoir de la parole de Dieu, que quel que soit ce qui survient sur le chemin d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, la foi qui triomphe, la foi qui vint, la foi qui nous permet de devenir triomphant dans toutes les situations, dans les tribulations, dans les épreuves, le Seigneur a rendu disponible. Et je crois que tu vas prévaloir triompher au nom de Jésus. La foi qui triomphe dans toutes les épreuves. En 1 Samuel au chapitre 2, verset 9. 1 Samuel au chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2, verset 9. « Il gardera les pas de ses bien-amis, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force, par la force naturelle, par la capacité naturelle, par l'autorité naturelle. Personne, aucun homme ne triomphera point, que ce soit ceux qui sont dehors, ou bien ceux qui sont dedans. La seule chose qui nous amène à triompher, c'est la foi que nous avons en Dieu. Parce que la foi que nous avons en Dieu nous connecte à la puissance de Dieu et nous connecte au Christ du calvaire, qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de la maladie, qui a triomphé des démons, qui a triomphé de toutes choses, qui pouvaient donc se lancer contre un enfant de Dieu. Et quand il nous donne cette foi, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui reçoit l'exercicement aux prières, la foi qui gravit tous les obstacles, qui saute tous les obstacles. Quand il nous donne cette foi, nous allons triompher. Nous devons triompher. Voyons le verset 10. Les ennemis de l'ennemi de l'éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son noyé. Nous voyons un exode au chapitre 14. Verset 13. Exode, chapitre 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'éternel. Je sais si vous connaissez l'histoire ici, les enfants d'Israël étaient sortis du pays d'Egypte et ils étaient sortis de la fournage de fer. Ils étaient sortis de cette autorité oppressive dominante sur eux qui les avait maintenus, qui les avait gardés en esclavage pendant très longtemps. Maintenant, ils étaient délivrés et rachetés et ils sont sortis de cette fournaise d'affliction. Après être sortis maintenant, Pharaon a décidé pourquoi est-ce que nous devons les laisser partir. Ils doivent rester perpétuellement en esclavage dans son pays. Alors, il a rassemblé ses chats. Il a rassemblé ceux-là qui allaient ramener les Israélites en esclavage et maintenant, ils couraient après eux. Maintenant, quand les Israélites les ont vus, ils ont eu peur. Qu'allons-nous faire? Nous sommes venus périr devant la mer rouge. C'était un souma que Moïse leur a dit « Ne craignez rien. » Je viens vous dire ce matin « Ne craignez rien. » Quel que soit ce qui se passe, « Ne craignez rien. » Les vents, les vents s'ouvrent, ils soufflent. Les tempêtes soufflent. « Ne craignez pas. » Et les tempêtes se lèvent plus haut. La mer aura jauté les vagues de la mer mégissent. Le Seigneur te dit ce matin, ce jour, « Calme-toi. » « Ne craignez rien. » « Reste debout. » « Ne couds pas. » « Ne couds pas. » « Ne couds pas. » « Ne panique pas. » « Ne couds pas. » « Ne te retrouve pas au milieu des chats d'Égypte. » « Reste là où tu es. » « Reste en place. » « Et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. » « Quelqu'un aide-moi à crier aujourd'hui, ce jour. » « Crie-le à votre voix, ce jour. » Moïse ne savait pas ce que... la méthode que Dieu allait utiliser. Quelque chose qui n'avait jamais eu lieu se produira. Mais Moïse avait l'assurance que tout ce que Dieu fera, quelle que soit la méthode à utiliser aujourd'hui et ce jour-là, ils verront la délivrance et la libération et le recouvrement et l'autorité et la traversée de la mer rouge par les enfants d'Israël. » il a dit, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je crois que vous allez me donner grand-mère là-bas. Verset 14 Verset 14 L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Il combattra pour toi. Il combattra pour ta famille. Il combattra pour notre Église locale. Il combattra pour toute l'Église. L'Éternel lui-même combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15 Maintenant, l'Éternel dit à Moïse pour nous aux dirigeants de parler au peuple. C'est une chose pour nous d'encourager le peuple mais il est très bon et meilleur même pour que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient ouverts et que maintenant Dieu puisse nous parler du ciel. L'Éternel dit à Moïse, je prie que les canaux de communication entre toi et Dieu ne soient plus bloqués au nom de Jésus. Vous voyez le problème des ouvriers, le problème des dirigeants, le problème des serviteurs de Dieu c'est qu'ils pensent qu'ils connaissent déjà ce qu'il faut faire et ils connaissent le chemin à suivre. Ils savent comment décider et ils savent comment être ici ou comment être là-bas et ils n'écoutent jamais de nouveau Dieu. Vous voyez chaque fois, à chaque occasion, vous devez garder vos oreilles, vos oreilles, vos cœurs, vos esprits ouverts pour que lorsque Dieu parle chaque jour avec chaque défi qui survienne que vous écoutez la voix de Dieu au nom de Jésus. Mais, et si Moïse était comme les autres dirigeants chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont entendu, c'est lorsque ils ont commencé avec lui au moment du buisson ardent et l'éternel déjà été appelé. Alors, je suis venu délivrer mon peuple. Certaines personnes, la seule fois qu'ils ont entendu l'éternel, c'est au commencement du voyage, au commencement de leur conversion, au commencement de leur appel dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, les problèmes viennent, les tempêtes viennent, les difficultés viennent, les défis viennent et ils n'entendent plus Dieu encore. Ils n'entendent plus. Et voici le chemin marcher-y. Dieu, merci pour Moïse. Alors, l'éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Maintenant, verset 16, tu dis-toi, lève ta verge et tente ta main sur la mer et fends-la. Ils n'ont jamais fait ça avant, mais divise-la maintenant. Ce que tu n'as jamais fait, tu le feras. Les miracles que tu n'as jamais vu, tu les verras. la victoire, le triomphe que tu n'as jamais vu dans ta vie depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es devenu ouvrier, maintenant, c'est un nouveau jour. Je dis, c'est une nouvelle journée et tu les verras la foi qui vint, la foi qui triomphe et la foi qui prévaut. Trois points dans le message, premièrement, la folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. La folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. Ces Égyptiens opprimés, oppressés, ils étaient fous dans leurs pensées, ils étaient trompeux et endurcis dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont pensé qu'avec tous les miracles qui avaient lieu dans le pays d'Égypte et avec tous les espoirs qui avaient été accomplis par la veille de Moïse, que quelqu'un pouvait encore se lever, rassembler des chars et maintenant, pour suivre les enfants d'Israël, c'est un signe de folie et de tromperie de ces persécuteurs endurcis. Deux, premier point, donc, la folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. Deuxième point, l'incrédulité et le désespoir des personnes craintives et cruelles, cruelles, des personnes qui ont une colonne, ils n'ont pas de colonne vétérale et une foi qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu maintenant bloque leur pensée à tous les miracles qui leur étaient arrivés et qu'ils avaient vu par le passé dans le pays d'Egypte. Ils sont devenus incrédules. Je prie que tu ne sois pas incrédules. Je vais entendre un grand et c'est l'incrédulité et le manque de foi qui cause le désespoir, qui cause leur découragement. Que ferons-nous ? Est-ce que nous allons mourir ici ? Parce qu'ils étaient craintifs et ils étaient incrédules sans avoir de colonne vétérale. L'incrédulité et le désespoir des personnes craintives et cruelles. Troisième point, la pleine domination. C'est ce que j'ai. Il dit, c'est ce que j'ai. C'est ce que tu as aussi au nom de Jésus. La pleine domination des pèlerins optimistes marchant de l'avant. La pleine domination des pèlerins optimistes marchant de l'avant. Nous allons marcher de l'avant. pas tout. Le Seigneur a exigé commandé. Nous y serons finalement. Nous y serons au nom de Jésus. La pleine domination des pèlerins optimistes marchant de l'avant. Premier point, la folie et la tromperie des persécuteurs endurcis. En considérant Proverbe 24, nous allons voir le verset 9. La pensée de la folie. Proverbe 24, verset 9. La pensée de la folie n'est qu'un péché et le moquer est en abomination parmi les hommes. Les Égyptiens avaient rassemblé leurs chats et voulaient poursuivre les enfants d'Israël. La pensée même de leur cœur qu'ils pouvaient vaincre ces israélites encore. Cette pensée de folie est un péché et le moqueur. Cette moquerie vis-à-vis de Dieu, une moquerie vis-à-vis du peuple de Dieu, une moquerie vis-à-vis de Moïse et d'Aaron et une moquerie vis-à-vis de ces israélites qui avaient été délivrés par la grande puissance de Dieu de l'Égypte sur la route pour Canaan. Verset 8 Verset 8 Celui qui médite de faire le mal s'appelle celui qui planifie faire le mal celui qui propose faire le mal celui qui développe des stratégies pour faire le mal s'appelle un homme plein de malice. Et c'est ce qui est arrivé aux Égyptiens. Trois éléments dans ce premier point. Premièrement, la pensée de folie des prétentieux enducis. Ils ont fait semblant de ne pas savoir que Dieu est puissant, que Dieu est puissant, que Dieu est fort et que combattre contre Dieu c'est un combat perdu d'avance. La pensée de folie des prétentieux enducis. Deuxième élément, la tragédie de l'oubli des persécuteurs hautains. La tragédie de l'oubli des persécuteurs hautains, hautains, pompeux et remplis de soie satisfaits de moi. Ils ont oublié ce qui leur était arrivé avec ces dix plaines qui s'étaient abattus dans le pays d'Égypte. La tragédie qui était survenue sur eux. Mais ils ont oublié troisième élément, la terreur de combattre contre la puissance supérieure. La puissance supérieure. La puissance qui a créé les cieux et la terre. La terreur de combattre contre la puissance supérieure. Revenons au premier élément. La pensée de folie des prétentieux endurcis en Exode 14.3 Exode 14.3 Pharaon dira des enfants d'Israël qu'ils sont égarés dans le désert. Le désert les enferme. Le Seigneur connaissait ses pensées et le Seigneur connaît toutes les pensées. Les pensées des gens qui pensent qu'ils vont dominer, qu'ils vont détruire tout le peuple de Dieu et qu'ils vont les ramener sous la servitude en esclavage. Ils connaissent la pensée de chacun avant même de penser Dieu est en avant sur eux et il neutralisera toutes ces pensées négatives des prétentieux au nom de Jésus. Voyez le verset 4. Verset 4. J'enducirai le cœur de Pharaon et je lui permettrai de faire ce qu'il veut. Je lui permettrai de se lever et de les poursuivre mais Pharaon et il les poursuivra mais Pharaon et toute son armée serviront afin d'éclater ma gloire. Dieu sera honoré sur tous tes ennemis et les ennemis de l'église au nom de Jésus et les égyptiens sauront que je suis l'éternel et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. Verset 5. on annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés. C'est comme s'ils avaient un cœur un cœur de Pharaon un cœur de tous ses serviteurs unis ensemble. Maintenant au singulier on dit le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple ils dirent qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services. Verset 6. Et on dit et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Verset 7. Il prit 600 chars d'élite. 600 chars d'élite. Il ne savait pas qu'ils allaient périr et tous les chars de l'Egypte et tous et il y avait surtout tous des combattants. Verset 8. On dit l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon roi d'Egypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ils ont fait semblant de ne pas savoir que Dieu est puissant que Dieu est fort que Dieu avait déjà visité le pays d'Egypte avec son jugement par le décès de chaque premier né des hommes et des animaux en une nuit. Toutefois, ils ont fait semblant de ne pas connaître la puissance d'un tel puissant Dieu et maintenant ils ont poursuivi. Voyons Jérémie au chapitre 4.14. Jérémie chapitre 4.14 Purifie ton cœur du mal Jérusalem maintenant il fait appel au peuple de Dieu de ne pas avoir un cœur comme celui des persécuteurs le cœur comme celui des pécheurs endurcis le cœur comme celui des gens insensés qui ne savaient pas qui ne veulent même pas connaître la force et la puissance de Dieu Purifie ton cœur du mal Jérusalem afin que tu sois sauvé jusqu'à quand garderais-tu dans ton cœur tes pensées uniques je prie que ce type de pensées uniques ne soit pas dans nos cœurs au nom de Jésus Deuxième élément Deuxième élément la tragédie la tragédie de l'oubli des persécuteurs rotins La tragédie de l'oubli des persécuteurs rotins Laissez-moi vous rappeler les choses qui leur étaient arrivées cette nuit-là tous les premiers-nés étaient morts ils ont enseveli les premiers-nés de toute famille dans chaque maison en Égypte ils ne devraient pas oublier si rapidement voyons voyons en Ecclésiastes chapitre 8-9 Ecclésiastes chapitre 8 verset 9 il dit j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil nous devons considérer tout ce que Dieu a fait nous devons considérer tous ces jugements du passé nous devons considérer tous ces jugements d'hier des années passées il y a quelques jours seulement maintenant cette personne a dit oh voici ce que j'ai vu oh je vais je vais appliquer mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux voilà il y a des gens ils ne considèrent jamais cela tout ce qu'ils veulent faire c'est opprimer tout ce qu'ils veulent faire c'est dominer les autres un groupe de personnes tout ce qu'ils veulent faire c'est de garder le peuple de Dieu en captivité et de les dominer mais finalement Pharaon et tous ces gens-là ont découvert qu'il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux vous voyez ceux-là qui sont réellement portés à dominer à contrôler les autres à assujettir les autres à mettre les autres sous leur autorité ils ne pensent jamais à la répercussion ou au résultat de cela contre leur vie mais rappelez-vous toujours ne soyez pas comme Pharaon ne tombez pas dans la tragédie de l'oubli et dans la pensée dans les pensées uniques qu'il y a un temps où un Pharaon ou un Deucaneza ou un Hérode peut vouloir dominer une autre personne pour son propre malheur il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux troisième élément c'est la terreur de combattre contre la puissance supérieure la terreur de combattre contre la puissance supérieure vous ne serez pas comme Pharaon alors je ne serai pas comme Pharaon je ne veux pas combattre le Dieu tout puissant je ne veux pas combattre son plan quelque soit ce qu'il a résolu de faire même si vous combattez contre cela il fera ce qu'il veut faire et par conséquent c'est en réalité irréfléchi pour qu'un homme pour qu'une femme pour qu'un Pharaon pour que qui que ce soit des serviteurs de Pharaon se lève pour combattre ou planifier même combattre contre la puissance supérieure en Esaïe au chapitre 45 Esaïe 45 verset 9 Malheur à qui conteste avec son Créateur Malheur Malheur à celui ou à celle au Dominateur au Roi Malheur à cet incroyant à ce pécheur à ce rétrograde ou qui que ce soit qui a à cœur de vouloir combattre contre son Créateur la domination la condamnation le jugement la perdition éternelle contre celui qui combat contre son Créateur vase parmi des vases de terre l'argile dit-elle à celui qui la façonne que fais-tu et ton œuvre il n'y a point de main ceux qui essaient de combattre contre de tout-puissant ils souffriront sur la terre et ils souffriront dans l'éternité si Dieu a fait un plan pour ta vie et que quelqu'un essaie de combattre ce plan-là il ne combat pas contre toi il combat contre le Créateur la domination pour cela le jugement s'abattra sur de telles personnes voyons 1er Corinthien au chapitre 10 verset 22 en 1er Corinthien chapitre 10 lisons à partir du verset 22 voulant nous provoquer la jalousie du Seigneur sommes-nous plus forts que lui quelle est la force de l'homme quelle est la force de l'homme qui veut combattre contre son Créateur qui veut combattre son Créateur sommes-nous plus forts que lui Pharaon l'a découvert finalement mais qui n'était pas assez fort pas seulement assez fort qu'un seul ange même pas assez fort que la veille de Moïse il a été détruit et tous les ennemis des Israélites et du peuple Dieu finalement ont péri dans la mer rouge comme cela était arrivé il en sera ainsi aujourd'hui j'ai dit il en sera ainsi aujourd'hui deuxième point deuxième point l'incrédulité et le désespoir des personnes craintives et cruelles insensibles en nombre au chapitre 14 verset 1er toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit est-ce que vous pouvez imaginer ça les enfants d'Israël le peuple qui l'a acquis le peuple de puissance le peuple d'objectif et le peuple choisi par le Dieu tout puissant et qui devait le suivre jusqu'à jusqu'à la terre où coulent le lait le miel imaginez ces gens-là toute une nuit pleurant et poussant des cris en train de soupirer à cause de leur incrédulité je prie que cela ne t'arrive pas tu ne vas pas pleurer devant le diable tu ne vas pas pleurer devant les démons tu ne vas pas pleurer devant un persécuteur tu ne vas pas pleurer devant tous ces égyptiens prétentieux au nom de Gége l'éternel lui-même qui t'a suscité qui t'a appelé et qui t'a appelé pour être vainqueur chaque jour quelles que soient les tempêtes quelles que soient les épreuves qui surviennent tu seras un vainqueur au nom de Jésus maintenant vainqueur victorieux triomphant ne pleurez pas devant les gens qui chaque ennemi qui viendra dans ta vie tu vas le défaire tu seras en haut ta vie sera préservée aux yeux du Seigneur au nom de Jésus si tu es le vainqueur si tu es le vainqueur pourquoi alors seras-tu en train de pleurer devant ceux-là que tu vas balayer vaincre et que Dieu te donnera la victoire sur eux tu ne vas plus jamais pleurer devant ces ennemis faibles au nom de Jésus en Jacques chapitre 1 verset 6 Jacques chapitre 1 verset 6 mais qui demande avec foi chaque fois que tu as un problème demande à Dieu de régler mais ne demande pas la foi quand tu as un défi va demander au Seigneur d'enlever le défi il t'a fait la promesse tout ce que vous demanderez il te le donnera alors il n'y a pas de raison de pleurer il n'y a pas de raison d'être craintif il n'y a pas de raison d'être déprimé il n'y a pas de raison de désespérer ou d'être découragé demande au Seigneur et il exaucera ta prière même ce matin il va exaucer ta prière j'ai dit même ce matin il va exaucer ta prière si tu es courbé il va te redresser si les tempêtes viennent contre ta vie toutes ces tempêtes vont cesser ce matin et il y aura un grand calme dans ta vie au nom de Jésus mais comme tu pries comme tu pries mais qui la demande avait foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre verset 7 qu'un tel homme qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur si le Seigneur me dit si tu fais comme ça tu ne recevras rien de moi maintenant il me dit si tu fais ça de cette manière tu recevras tout ce que de moi il serait sage ce que Dieu m'a dit que si je le fais de cette manière que si je demande comme ça si je prie de cette manière si je pense comme ça que je ne recevrai rien de lui je pense que la chose sage a fait maintenant je sais que si je pense comme ça je n'aurai rien de Dieu si j'agis comme ça je ne vais rien recevoir si je prie comme ça je ne vais rien recevoir si je jeûne comme ça je ne vais rien recevoir alors la sagesse de Dieu me dit alors voici dans telle direction il me dit si je demande par la foi tout ce que je vais demander il va m'écouter alors ça doit changer ta prière ça doit changer ton modèle ça doit changer ton style de vie pour que chaque fois que tu demanderas au Seigneur quoi que ce soit que tu demanderas par la foi et le Seigneur va exaucer ta prière j'ai dit le Seigneur va exaucer ta prière mais qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur on le dit dans le verset 8 c'est un homme irrésolu inconstant dans toutes ses voies les tempêtes viennent déjà tu es irrésolu inconstant et tu es stabilisé et tu veux que les tempêtes s'en aillent tu veux que tes prières soient exaucées et il dit demande pas la foi et tout te sera donné dans ta vie tout ira bien dans ta famille tout ira bien trois éléments à voir premièrement le cri et les plaintes de leur nature craintive craintive deuxième élément le conseil dans la crise ne craint point troisième élément le commandement pour les vainqueurs en avant maintenant quand est-ce que tu dois avancer il dit quand est-ce que tu dois avancer mais comprenez comprenez les chats étaient encore là ils n'avaient pas encore été vaincus ils n'ont pas encore été noyés dans la mer rouge si tu les vois si tu vois Pharaon Pharaon lui-même a dit je serai avec les chats et je vais ramener tous ces israélites Dieu n'avait même pas encore réglé le cas maintenant Dieu dit en avant quel que soit ce que tu vois quel que soit ce qui t'apparaît quel que soit ce qui circule dans ton corps ne t'en soucis pas ça laisse ça tranquille Dieu va s'en charger marche de l'avant maintenant quand est-ce que tu vas marcher de l'avant j'ai dit quand est-ce que tu vas marcher de l'avant c'est confirmé dans ta vie au nom de Jésus tu marcheras de l'avant au nom de Jésus premier élément premier élément le cri et les plaintes de leur nature craintive en exode 14 verset 10 exode 14 10 pharaon approchait les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël une grande frayeur et crièrent à l'éternel ils étaient tellement effrayés mais ils ont fait quelque chose de bon ils crièrent à l'éternel ils crièrent à l'éternel cela veut dire qu'ils ont fait connaître la situation à Dieu mais vous savez quand vous criez à l'éternel il y a différentes manières de crier à l'éternel vous pouvez crier à l'éternel par la foi avec assurance que cela ne dépasse pas Dieu vous pouvez aussi crier à l'éternel en vous rappelant que voici ce qu'il a fait il y a quelques jours dans le pays d'Egypte vous pouvez crier à l'éternel avec confiance et foi et confiance sachant que quelque soit ce que vous avez le Seigneur exaucera c'est comme ça que vous allez crier à l'éternel aujourd'hui c'est de cette manière que vous allez crier à l'éternel aujourd'hui mais il y a d'autres manières de crier à l'éternel vous pouvez crier à l'éternel oh je suis malheureux pourquoi est-ce que je me suis amené dedans pourquoi est-ce que je suis là je vais périr maintenant je vais mourir maintenant tu peux crier à l'éternel de façon négative et quand tu cries à l'éternel de cette manière tu ne cries pas par la foi tu cries dans la crainte verset 11 verset 11 il dira Moïse n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert vous savez il y a certaines personnes des croyants incrédules je suis surpris s'ils ont un petit mot de tête ils vont penser à la mort s'ils ont un peu un mal de ventre ils pensent à la mort s'ils ont un petit défi peut-être peut-être c'est peut-être les toiles d'arrière qui ont couvert leurs pieds dans la nuit et ils étaient dans le rêve ils n'ont pas pu ôter leurs pieds ils vont penser à la mort s'ils ont un petit défi la mort est très proche de leur bouche ôte sur l'engarde de ta bouche tu ne mourras pas l'heure n'a pas sonné de mourir ah je parle aux gens qui ne comprennent pas la mort sera loin de toi au nom de Jeuze ils ont oublié que Dieu a dit je vous fais sortir d'Egypte pour vous amener à la terre promise maintenant chaque fois une petite chose se passait mort 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 mais Dieu merci moi je ne mourrai pas moi je ne suis pas prêt à mourir il n'y a pas de mort dans l'emploi du temps de Dieu pour moi en ce moment je le dis pour moi même toi aussi tu peux le dire pour toi même il n'y a pas de mort que tout le monde le répète il n'y a pas de mort dans l'emploi du temps de Dieu pour ma vie en ce moment de te voir vivant et la vie de Dieu va prévaloir dans ta vie au nom de Jeuze voyez 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 verset 12 verset 12 n'est-ce pas là ce que nous te disions en Egypte vous voyez ils avaient oublié les paroles qu'ils étaient encore en Egypte oublie toutes les paroles que tu avais déclarées quand tu traversais les mers orageuses parce que toutes ces paroles n'ont rien donné alors adopte un nouveau langage adopte une nouvelle langue et que les propos positifs de ta bouche soient que tu montes et que tu marches de l'avant et rien de négatif ne va arriver dans ta vie et il te sera fait selon ta foi il te sera fait selon ton langage il te sera fait selon tes propos ils ont dit laisse nous laisse nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir que de mourir au désert mais Dieu merci ça c'est du passé tu ne mourras pas la vie a été proposée planifiée et promise pour toi cette vie aura effet dans ta vie au nom de Jésus Exode 17 verset 3 Exode 17 verset 3 le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse il disait pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux voyez la chose surprenante la chose surprenante c'est qu'ils étaient des bébés spirituels qui ne grandissaient jamais même langage ils sont venus à la retraite de Pâques même langage ils sont venus à la retraite des ouvriers même langage ils sont venus à la retraite de décembre même langage ils viennent au troisième week-end de réveil et miracle même langage mourir 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 Dieu merci il ne va pas exaucer une prière négative et ce qu'il veut mourir et que Dieu ne veut pas qu'il meure Dieu dit ton emploi du temps ne va pas prévaloir sur mon emploi du temps mon emploi du temps pour toi c'est la vie mon emploi du temps pour toi c'est la longévité alors quand tu pleures et tu dis tu m'as ton emploi du temps laisse moi mourir maintenant laisse moi mourir maintenant il dira mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voies ne sont pas tes voies comme le ciel est levé au-dessus de la terre ainsi mes pensées sont levé au-dessus de vos pensées dit l'éternel tu penses tu penses de la mort lui penses de la vie abondante pour toi et il te lance là attrape la vie abondante au nom de Jeuze deuxième élément deuxième élément le conseil dans la crise ne crains point le conseil dans la crise chaque fois que tu fais face à une crise chaque fois que tu es confronté à une crise tu as un carrefour c'est parce que Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie cette crise ne va pas mettre fin à ton voyage cette crise ne va pas mettre fin à mon voyage exode 14 verset 13 Moïse répondit au peuple dites moi non la suite exode 14 13 je vais encore vous poser encore la question Moïse répondit au peuple dites moi la suite ne créez rien ne créez rien restez en place vous savez quand quelqu'un a peur il coupe par là et c'est ça qu'il faut vite l'accident quelque chose est arrivé ils ont entendu un bruit et c'est un bruit aigu ils courent de leur maison ils ne regardent même pas autour d'eux quelle est la cause de ce bruit c'est quoi tout d'un coup ils attendent cela ils bondissent et commencent à courir ils ont peur ils courent maintenant sans regarder le bruit tel côté de la voie et c'est comme ça ils font un accident si vous êtes une personne elle coure dans un trou elle tombe dans une fosse dans un caniveau ils brisent les os à cause de la peur quand quelque chose se passe vous comprenez vous vous allez à la terre promise combien vous voyez la terre promise alors quand quelque chose arrive reste en place tu regardes cela tu regardes dans telle autre direction Dieu que vais-je faire s'il veut que tu restes en place ta protection sera là où tu es debout maintenant s'il veut que tu ailles à droite ou à gauche tu entendras une voix derrière toi qui te dira va pas ce chemin et il y aura la protection pour toi au nom de Jésus ne craignez rien restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais rappelez-vous la grande puissance d'Egypte était là les magiciens d'Egypte pouvaient être avec eux les chats d'Egypte étaient là quelle que soit quelle que soit leur puissance quelle que soit leur autorité ces égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus ne crains rien le Seigneur sera avec toi ne crains rien le Seigneur va te protéger Esaïe 41 verset 10 Esaïe 41 verset 10 ne crains rien car je suis avec toi Pharaon de l'autre côté le Dieu tout puissant créateur des cieux et de la terre est là à tes côtés ne crains rien je ne vais pas craindre je ne craindrai plus rien la maladie vient le guérisseur dit ne crains rien je suis avec toi les oppressions viennent et le libérateur dit ne crains rien je suis avec toi la pauvreté le chômage vient et le pourvoyé dit ne crains rien je suis avec toi tous tes problèmes sont résolus ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante c'est fait il dit c'est fait le troisième élément maintenant le troisième élément du deuxième point le commandement au vainqueur en avant maintenant gloire à Dieu j'avance gloire à Dieu je marche de l'avant Dieu gloire à Dieu je ne vais pas rétrograder dis-le pour toi non que le ciel t'entende tu ne vas pas faire ma charrière au nom de Jésus les meilleurs les meilleurs jours t'attendent les jours glorieux t'attendent les jours des projets grands t'attendent les jours de la vie les jours d'abondance dont tu rêvais dont tu priais sont sur le point d'apparaître devant toi et ça va t'arriver au nom de Jésus l'éternel dit à Moïse exode 14 15 l'éternel dit à Moïse pourquoi c'est écrit parle aux enfants d'Israël parle aux enfants d'Israël attendez un instant supposons que tu étais là et tu as vu ces égyptiens et tu as vu Pharaon et tu as vu le char et tu as été à l'école et tu as étudié le développement de l'armée et tu savais que c'était la grande puissance militaire et tu faisais partie de ces gens et tu avais peur craintif et Moïse maintenant te dit il n'a rien dans la main tout ce qu'il avait c'était une verge et quand Dieu lui parle il n'entend il n'entend rien il ne parle pas comme un tonner il parlait seulement à Moïse mais maintenant Moïse te dit que tout le monde et toi tu étais là ne craint rien rester en place les ennemis que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais pour toujours maintenant marcher de l'avant qu'est-ce que tu allais faire certains vont feinter pour dire pas moi je ne veux pas marcher de l'avant en ce moment ce que je vous dis c'est Dieu qui m'a dit que malgré ce qui se passe aller de l'avant qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que tu vas dire est-ce que tu vas dire ah il prêche seulement je ne prêche pas seulement je vous dis que Dieu a dit je te dis marche marche de l'avant gravis cette montagne lève-toi et secoue tes craintes secoue toutes les choses contre ta vie marche de l'avant et je te verrai au sommet de la montagne au nord de Jésus il a dit parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ils ont marché l'éternel a ouvert la mer rouge et il va ouvrir ta mer il va ouvrir cet océan pour toi et tu marcheras de l'avant et tu iras de l'avant au nom de Jésus troisième point maintenant troisième point la pleine domination des pèlerins optimistes allant de l'avant l'espoir l'espoir est venu pour toi je dis l'espoir est venu pour toi trois éléments à avoir premièrement la délivrance par la verge de Moïse la délivrance par la verge de Moïse deuxième élément la domination par la parole de sa bouche troisième élément le décret par le Dieu tout puissant le décret par le Dieu tout puissant voyons le premier élément la délivrance par la verge de Moïse exode 14 verset 16 lève-toi lève ta verge toi lève ta verge et tend ta main sur la mer et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec nous sommes ces enfants d'Israël aujourd'hui je fais partie des enfants d'Israël d'aujourd'hui et tu marcheras sur une terre sèche cette mer devant toi sans un pont sera divisé tu marcheras de l'avant tu atteindras l'autre bord et de l'autre bord à l'autre bord tu chanteras les chars de victoire au nom de Jésus verset 21 verset 21 Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'orient qui souffla avec impétiosité toute la nuit il mit la mer à sec et les eaux s'offendirent vous voyez le verset suivant verset 22 on dit les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche Amen ça va t'arriver aussi Amen l'éternel est prêt maintenant et il est debout maintenant au ciel il sait ce que tu en dures et il va diviser cette chose et là il n'y avait pas de porte là il n'y avait pas de chemin Dieu va frayer le chemin pour toi et le Seigneur va ouvrir les portes pour toi au nom de Jésus Somme 110 Somme 110 verset 2 Somme 110 verset 2 l'éternel étendra et tendra de Sion le sceptre de ta puissance domine au milieu de tes ennemis verset 3 verset 3 ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée les Israélites tout au coup toute cette crainte a changé toute cette crainte a été balayée et maintenant ils avaient la foi les gens étaient disposés et comme Moïse a dit marcher de l'avant tout a changé tout a changé ce matin comme tu viens à cette retrait des ouvriers toutes les craintes du passé sont parties tous les doutes du passé sont parties tous les désespoirs du passé sont balayés toute la dépression du passé est balayée maintenant la crainte de pourquoi est-ce qu'il va marcher de l'avant regardez les égyptiens aider n'est-ce pas est-ce que ce n'est pas mieux de mourir en égypte ton langage a changé de la mort à la vie au nom de Jeuze ton peuple est plein d'ardeur quand tu ressens ton armée avec des ordres massacrés du sein de l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée deuxième élément maintenant la domination par la parole de sa bouche la domination par la parole de sa bouche la parole de sa bouche la parole de ta bouche lorsque les deux paroles s'accordent il y aura une explosion de miracle que j'entends de ton amène Matthieu au chapitre 8 verset 8 Matthieu 8 8 Matthieu 8 8 le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot regardez ce centenier là qu'est-ce qu'il connaissait peut-être qu'il avait lu l'histoire de Moïse Moïse a déclaré la parole seulement et il a dit aux enfants d'Israël de marcher de l'avant et il a doigté la vache la mère et peut-être il a lu cela peut-être qu'il a entendu parler de Josué au jour de la bataille Josué a regardé et il a parlé il a déclaré la parole seulement il dit soleil arrête-toi et toi l'une arrête-toi et cela a été accompli qu'est-ce qu'il connaissait peut-être qu'il avait entendu parler de comment Jésus par sa force et sa puissance comment il déclarait la parole et que les démons étaient chassés et comment les maladies étaient guéries alors il a dit je suis un homme d'autorité et je comprends l'autorité spirituelle aussi dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri et aujourd'hui je viens je viens vers toi avec la parole du Seigneur et je déclare cette parole dans ta vie je déclare cette parole dans ta famille je déclare cette parole dans ta situation tes problèmes sont résolus au nom de Jésus deuxième corinthien chapitre 10 verset 4 car les âmes avec lesquelles nos combattants ne sont pas charnelles elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses toutes forteresses dans ta vie dans ta famille dans ton ministère dans ton coeur dans ton esprit sont renversées au nom de Jésus verset 5 on dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes pensées captives ils ne vont pas te mettre sous leur captivité toi tu amèneras toutes pensées captives à l'obéissance de Christ troisième élément maintenant le décret par le Dieu tout puissant le décret par le Dieu tout puissant voyons Job 22 Job 22 verset 27 Job 22 verset 27 tu le prieras qui veut prier j'ai dit qui va prier tu le prieras l'éternet l'éternet attend alors et il t'exaucera et tu accompliras tes voeux verset 28 maintenant verset 28 à tes résolutions à tes résolutions à tes résolutions répondra là est-ce que vous êtes là est-ce que vous pouvez prendre résolution qu'est-ce que vous voulez décréter ce que Dieu a déjà décrété contre Pharaon et contre les chars de Pharaon ce qu'il a déclaré tu dis la même chose ce que Dieu a décrété contre tes maladies ce qu'il a dit c'est ce que tu dois dire ce que Dieu a décrété contre tes oppressions c'est ce que tu vas décréter ce que Christ a dit et ce que Christ a décrété déjà c'est lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs et toi comme roi sous l'autorité du roi des rois tu dis tu décrètes exactement ce qu'il a décrété et c'est fait où es-tu je dis c'est fait à tes résolutions vous savez quand nous disons levons nos prions certaines personnes restent debout là restent debout ils ne disent rien ils ne décrètent rien ils méditent ils se souviennent du message ils jouissent du message ils disent gloire à dieu gloire à dieu ça c'est pas le décret ils disent oh je remercie dieu je remercie dieu ça c'est pas un décret ils disent seulement oh mon problème là mon problème là oh que le pasteur prie pour moi ça c'est pas un décret mais aujourd'hui la parole de puissance est dans ta bouche je dis la parole de puissance d'autorité est dans ta bouche tu atteins résolution atteins résolution atteins résolution à d'autres personnes peuvent parler d'autres peuvent prier mais atteins résolution tu prends tu prendras des résolutions et le succès t'accompagnera sur tes sentiers brillera la lumière je vais également prendre une résolution répète ça avec moi je vais également prendre une résolution et elle me sera accordée et la lumière brillera sur mon sentier ecclésiaste 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 8 verset 4 ecclésiaste 8 ecclésiaste 8 4 parce que la parole du roi est puissante tu es le roi tu es la reine aujourd'hui parce que la parole du roi est puissante comme tu parleras aujourd'hui la puissance qui viendra de ta bouche va chasser toutes ces choses qui t'ont imprimé ta vie jusqu'à ce jour au nom de Jésus maintenant Matthieu Matthieu 16 19 Matthieu 16 verset 19 et dit je te donnerai les clés du royaume des cieux je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu ce que tu délieras ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux pensez à cela l'autorité que le Seigneur t'a donnée la puissance que le Seigneur t'a donnée et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ce lieu où tu es là-bas là est-ce que c'est la terre ou bien au ciel dites-moi non alors comme tu es ici sur la terre là où tu es assis là là où tu seras debout là tout ce que tu diras en ouvrant ta bouche rappelle-toi rappelle-toi qu'il demande pas la foi sans douter car celui qui doute est comme le flot de la mer qui sont flottants alors que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur mais détourne-toi de ce côté-là fais face à ce côté demande pas la foi sans douter et il te sera accordé au nom de Jésus et tout ce que tout ce que tout ce que dans ta vie dans ta famille dans ton ministère dans ta profession la clé dans ta main maintenant et la balle dans ton camp et tout ce que tu demanderas il exaucera lis-le et ce sera lié au ciel délie-le et ce sera délié dans les cieux l'autorité est là maintenant quiconque se lève là-bas maintenant pour manifester l'autorité est-ce que quelqu'un se lève là-bas déjà pour décréter pour dire voici ce que Dieu a dit ce sera fait ouvre ta bouche maintenant ne pense pas ne réfléchis pas ne médite pas ouvre la bouche et parle au Seigneur ce jour ce sera fait